La centaine, la centaine c'est un bon exercice où on active les dorsaux et la sangle abdominale. Je vous invite bien sûr à faire cette séance avec moi, vous avez besoin d'un tapis et d'une serviette. C'est parti ! Passez sur le côté puis ensuite sur le dos. Placez votre serviette sur la partie haute de la tête, donc vous la pliez un petit peu, vous la placez sur la partie haute de la tête, cela va permettre de garder le menton rentré. Vous allez prendre conscience de la position de votre dos. L'objectif c'est de garder la courbure naturelle au niveau de la colonne vertébrale. Dans l'exercice, on ne va pas plaquer le bas du dos au sol, on ne va pas creuser plus au niveau du dos, on va garder la position neutre de la colonne vertébrale. Généralement, on a un petit creux lombaire, on arrive plus ou moins à passer ses doigts sous le bas du dos. Vous allez resserrer votre ceinture de trois crans. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez activer plancher pelvien, c'est comme un stop pipi, un stop gaz. On remonte tout ça vers l'intérieur jusqu'au nombril. On décolle pied droit, pied gauche, on vient placer les genoux au-dessus des hanches et les chevilles alignées avec les genoux. Placez ensuite les deux mains au-dessus des épaules. Vérifiez toujours que vous avez ce creux lombaire, la ceinture serrée trois crans et le plancher pelvien activé. Amenez les mains au niveau des côtes, sous la poitrine. Vous allez inspirer par le nez, écartez les côtes sur les côtés. Et expirez par la bouche, vous allez expirer par le fond de la gorge, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Les côtes se resserrent, encore une fois. Et expirez, on souffle. Dans cet exercice, la centaine, on va garder la même respiration. Donc les mains au-dessus des épaules. On va décoller les deux épaules et la tête, amener les bras de part et de décuisse. On n'a toujours pas bougé la position au niveau du centre du corps. On a toujours notre creux lombaire, la courbure naturelle au niveau du dos. Vous allez faire les petits battements avec vos bras. On inspire, toujours au niveau des côtes. Un, deux, trois, quatre, cinq battements. Et même chose, cinq battements sur l'expiration. Cinq, quatre, trois, deux, un. Encore. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et on garde le rythme au niveau des bras. Encore. On inspire. C'est un bon exercice de stabilisation du centre du corps. Et on expire, on souffle. Donc le menton un peu rentré. Il faut allonger. Continue l'exercice. Il faut allonger la nuque. Il faut allonger les bras. Si à un moment donné, vous sentez qu'au niveau des muscles du cou, ça travaille de trop, et bien vous reposez votre tête, simplement pendant une respiration. Et dès que vous avez fini cette respiration, et bien vous redécollez la tête, pour bien sûr travailler quand même les muscles du cou. On accélère un tout petit peu, un tout petit peu plus dynamique. Et vérifiez qu'au niveau du centre du corps, on est toujours bien gainé. La ceinture engagée, le plancher pelvien engagé. On n'a pas plaqué le bas du dos au sol. Et en inverse, on ne se laisse pas creuser au niveau du dos. Si à un moment donné, vous sentez que vous n'arrivez plus à maintenir la position, et bien vous reposez pied droit, pied gauche, et vous relâchez la tête. Je vous propose de faire une dernière série ensemble. On inspire, les côtes s'écartent. Allongez la nuque, expie, on souffle. Parfait. Et on repose les deux épaules, la tête. On repose pied droit, pied gauche au sol. On va allonger les jambes un petit instant. On va relâcher les jambes. Relâcher le ventre. On va faire une deuxième petite série ensemble. Avant ça, on récupère un peu. Prenez une bonne respiration. Et on souffle. L'objectif ici, de faire une deuxième série derrière, c'est vraiment qu'on rentre dans la sensation, que vous essayez vraiment de bien comprendre l'exercice, et que vous ayez de bonnes sensations au niveau de la sangle abdominale, et au niveau du dos. On sent déjà bien que la sangle abdominale a travaillé au niveau des muscles profonds, et également au niveau du bas du dos. On se replace. Replacez pied droit, pied gauche. Donc on a notre creux lombaire. On serre la ceinture. Trois crans. Un, deux, trois. Le plancher peléen. On le remonte. On décolle pied droit, pied gauche, chaise renversée. En option, vous pouvez très bien garder les pieds au sol. Nous, on va partir dans la chaise renversée. Sinon, vous gardez les pieds au sol dans l'exercice. Les deux mains en-dessus des épaules. On inspire. Expire. On décolle les deux épaules, la tête. On amène les bras de part et de des cuisses. Hop, c'est parti. Centaines. On inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq battements. Expire. Un, deux, trois, quatre, cinq battements. Ça fait dix battements. Si on en fait dix, ça fait cent. C'est pour ça que ça s'appelle la centaine. Encore. Hop. On n'en fera pas dix ici dans cette première série, mais quand vous vous entraînez tout seul, vous pouvez essayer bien d'augmenter à chaque fois le nombre de séries que vous faites. Inspire. Continuez l'exercice. Restez bien stable au niveau des jambes, au niveau du bassin. Gardez bien cette respiration, toujours latérale, thoracique. Les côtes s'écartent et se resserrent sur le mouvement. La nuque longue, les bras longs. Option. Vous pouvez poser la tête au sol. N'oubliez pas. Je vous propose de faire encore deux bonnes séries. Donc ça, c'est vraiment un très bon exercice d'échauffement. C'est également un exercice que vous pouvez faire pour renforcer au quotidien votre sangle abdominale. Allez, on accélère pour cette dernière. Expire, souffle. Parfait. On repose les deux épaules, les bras, la tête. Et on repose pied droit et pied gauche au sol. Je vous invite à allonger vos jambes quelques instants. Vous connectez un peu sur votre sangle abdominale. Prenez une bonne respiration. Et souffle. Parfait. Ramenez les pieds au sol. Pivotez doucement sur le côté. On prend appui sur une main et on se redresse. Très bien. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une zone de commentaire juste ci-dessous. Au passage, je vous invite à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet route-sur-la-forme.fr. Vous y retrouvez différents programmes pour bouger mieux au quotidien. Vous allez également retrouver différents programmes de pilates pour renforcer les muscles profonds du centre du corps, le dos et les abdominaux. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501